Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 10 mars 2020. Réomi Quotidion est principalement préoccupé par le COVID-19, virus qui gagne du terrain dans le monde. Le Quotidion du groupe Promo Consulting indique que le coronavirus ne cesse de se propager dans le monde et cette situation est devenue inquiétante car l'Amérique, l'Afrique, l'Asie et l'Europe ont tous été touchés. Le journal fait le point à sa page 3. Dakar Times parle par conséquent d'une inquiétante préoccupation made in China, évoquant à sa une la propagation du coronavirus dans le monde. Et nous revenons dans Réomi qui rassure avec cette information, faisant état de six nouveaux prélèvements négatifs au Sénégal. Concernant les patients testés positifs écloués à Fannes, source A nous fait part d'ultimes tests prévus ce matin et rapporte la bonne nouvelle concernant les six nouveaux cas suspects qui ont été testés négatifs hier. Et il ne faut surtout pas baisser les bras car si cela arrive, ce sera comme en Italie, alerte dans l'as le professeur Moussa Seydi. L'accident d'hier sur la route de Thies est à la une de plusieurs journaux, notamment Vox Populi qui livre le bilan macabre faisant état d'un mort et 24 blessés dont 4 graves à Aloukagne. Ce journal note aussi que 9 morts et 97 blessés dont 24 graves ont été enregistrés en 24 heures sur les routes du Sénégal. Restons à Thies avec Libération qui revient sur l'assassinat de Mariem Diagne. Et c'est pour nous apprendre que l'autopsie a confirmé l'horreur. Selon ce journal, l'hôpital Aristide Le Dantique de Dakar a transmis aux enquêteurs du commissariat Thies les résultats de l'autopsie réalisée sur la dépouille de Mariem Diagne, tuée samedi dernier par Asen Gueye avec qui elle entretenait une liaison avant de se marier avec une autre personne. Les médecins ont attesté que Mariem Diagne est décédée suite à une plaie traumatique au niveau du cours qui a conduit à une section musculaire et vasculaire, ce qui a pour conséquence une hémorragie interne et externe provoquée par un objet pointu et tranchant. Pour ne pas dire qu'elle a été égorgée. Pire, l'autopsie a révélé que la défente était porteuse d'un foetus d'à peine trois mois, litant dans les colonnes de ce journal. Au même moment, le journal du groupe Promoconsulting nous apprend qu'une fillette de trois ans a été violée par son beau-père et les détails sont à lire à la page 2, où l'on évoque aussi le scandale sexuel à l'ISEC pour informer que des tests ADN sont demandés par les enquêteurs pour Diop et Jaina Baldé. Sur cette affaire, Libération nous apprend que le PDG de l'ISEC sera déféré ce matin pour incitation à la débauche et détournement de mineurs suivis de grossesse. En effet, d'après Libération, l'enquête accable Mamadou Diop, qui prétend avoir gâté et jeté un de ses appareils qui envoyait des messages WhatsApp à Jaina Baldé. Ce journal rapporte aussi le témoignage de Boundaou, qui était aussi à Seine-Petit-Galais et qui a fortement chargé Mamadou Diop. Ce qui s'est passé avec les tests ADN hier, Libération en parle, avant de donner la parole à Maître Cyril Kledorli, qui déclare, je cite, « Tous les lobbies du pays se sont mobilisés contre une gamine. » Et enfin, ce journal signale qu'Abiba était au chevet de son père au commissariat du Plateau. De Plateau, nous nous rendons aux parcelles assénies. Pour parler politique, notamment de la guéguerre à l'APR des parcelles assénies, à la une de Vox Populi, Amadouba brise le silence, indiquant que c'est le champ politique et qu'ils ont quelques problèmes internes qu'ils régleront aux parcelles assénies. Dans les colonnes de ce même journal, Maître Dibri-Loire se prononce sur les remords à l'APR et promet qu'ils mettront fin au désordre et aux actes lâches de félonies. Amadouba, contesté à l'APR des parcelles assénies, oppose le mépris de l'avis de Ouagrande Place, où le ministre des Affaires étrangères soutient qu'il y a eu quelques militants qui n'étaient pas contents et qu'il n'y a vraiment pas de préoccupations. « C'est que le président m'a fait confiance. » Ajoute Amadouba, que nous retrouvons aussi à la une de l'évidence, où il lance à ses détracteurs. « Le président m'a fait confiance et m'a demandé de faire de la politique. » Ce journal se penche aussi sur les attaques de l'administrateur de la maison de la presse contre des pontes de l'APR et titre « Barra et ses casseroles ». Dans ce journal également, Maître Warr siffle la fin de la chasse aux sorcières, traîtres et comploteurs. Et le témoin voit qu'à quatre ans de la fin d'admission de Makisal, l'APR dévore ses propres enfants. « Mambényon, Baranyaï, Mbaindjaï et compagnie s'y la branche sur laquelle Maki est assis, selon ce quotidien qui se demande si après le PS et le PDS, c'est l'APR qui sera emporté par des querelles internes. » En tout cas, pour les parcelles assainies, Amadouba minimise la guéguerre, note toujours le témoin, pendant qu'à la une de l'As, Abdelmay accuse Maki de plagiat concernant le programme de gouvernance économique. Et c'est précisément dans le secteur de l'artisanat, Abdelmay accuse Makisal de plagiat, selon la tribune, qui donne les détails. À sa page 4 et à sa page 6, le journal du groupe des médias se posent des questions sur le silence troublant de Sonko, se demandant s'il s'agit de découragement ou de stratégie. En attendant d'avoir la réponse, 24 heures, livre le critiqueur du mouvement Tahaou Fatigue qui, comme un cheval de rodeo, tire sur Maki. Fatigue et fatigué, sexe clame-t-on à la une de ce journal ? Revenons dans le journal du groupe Promoconsulting, qui se penche sur l'instabilité en Guinée-Bissau et souligne le danger de sous-estimer le danger. L'analyse d'Assane Sombre est à lire à la page 4 de ce quotidien. Restons avec Réoumi, qui nous apprend que Barro a exporté 300 000 tonnes de bois rose. Et les chiffres font froid dans le dos, selon la BBC, qui a révélé que la Gambie a exporté plus de 300 000 tonnes de bois de rose vers la Chine depuis l'arrivée au pouvoir d'Adama Barro en 2017. Et ce, malgré le fait que le pays ait épuisé ses propres réserves de ce bois précieux et rare, il y a des années. Une enquête a révélé en effet que la plus grande partie de ce bois provient du Sénégal voisin, où les forêts sont pillées à un rythme alarmant, malgré la protection internationale du bois de rose d'Afrique de l'Ouest, lit-on dans les colonnes de Réoumi. Dans Stade, le quotidien du sport, qui signale Tottenham d'eau au mur à Leipzig, l'on se demande si Mourinho effectuera-t-il le coup du Spécial One ? Et dans Sounoulombe, l'on nous apprend qu'Alun Sar a coupé la tête des arbitres. Si Tendour est radié à vie, informe le quotidien des arènes sénégalaises, où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.